Salut à toi champion, salut à toi championne, c'est le Modelo, une émission spécialement dédicacée à tous les jeunes de la Guadeloupe, de la Caraïbe et du monde entier. Nous allons prendre quelques instants ensemble afin que toi et moi, nous puissions passer à l'action dans cette génération. Let's go ! Quand l'effort devient une valeur. Jusqu'à maintenant, tu as pu constater qu'il était possible de ne plus percevoir l'effort uniquement comme quelque chose de douloureux ou inconfortable, mais comme un ingrédient interne à ta réussite. Dans ce numéro, j'aimerais te faire découvrir l'impact de l'effort lorsque celui-ci devient une valeur. Et pour ce faire, je vais te donner trois exemples de pays qui ont tellement valorisé l'effort qu'ils sont devenus des puissances mondiales incontournables. Premier exemple, la Corée du Sud. La jeunesse de ce pays nous montre un exemple criant des bienfaits de l'effort. En effet, la réussite scolaire des étudiants est une valeur tellement ancrée au cœur de cette nation que même les étudiants de très bon niveau prennent des cours du soir pour atteindre l'excellence. Cette mentalité du plus cassé, développée dans toutes les couches de la société, font de la Corée du Sud un modèle de développement économique, la propulsant comme une référence en matière de nouvelles technologies et d'enseignements supérieurs. Le deuxième exemple, le Japon. Sujet à de très nombreuses catastrophes, entre les tsunamis, les tremblements de terre, les désastres nucléaires, le pays n'a eu de cesse de se reconstruire et de se réinventer pour faire face à ces adversités qui font partie de son quotidien. Le Japon a su développer sa capacité de production et améliorer l'efficacité de son industrie à un rythme très soutenu. Ce qui a eu pour conséquence non seulement le redressement de son économie, mais une compétitivité impressionnante avec les pays les plus riches du monde. Et enfin, le troisième exemple, la Chine. Depuis trois décennies, la Chine connaît une croissance économique exceptionnelle, la positionnant comme le plus grand pays industriel au monde. Des vêtements aux ordinateurs portables, en passant par les téléphones, chaussures, jouets, tracteurs, téléviseurs et bien d'autres. Ce pays est la machine à produire de la planète. Mais cela ne s'est pas fait en un coup de baguette magique. La Chine a mis en place des stratégies avec des programmes ambitieux, des infrastructures adaptées qui font d'elles la prochaine prétendante à la première place des puissances mondiales. Alors, j'espère que ces exemples t'ont inspiré à faire de l'effort une valeur dans ta vie. Retrouve le Modelo en replay ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes une génération de champions et c'est à nous de faire la différence, car nous sommes la différence.